Comment, en mettant un univers stimulant autour des enfants et en ayant une attitude juste et ouverte et qui donne confiance et qui les met en confiance, tout est là, tout est là et le respect et l'observation qu'on fait de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils peuvent vivre et de ce qu'ils peuvent développer, tout se met en place et tout est germe et c'est vraiment, ça reprend vraiment tout ce qu'on a vu dans le film. Donc je ne sais pas, Herbé, si tu... Oui, par rapport à l'attitude de l'éducateur Montessori, de l'éducatrice et de l'éducateur Montessoriens, il y a quelque chose qui, en Montessori, est très important, c'est que l'enfant doit faire ses expériences par lui-même. Donc on amène à... pour qu'il fasse ses expériences par lui-même, il va se corriger lui-même. Donc l'adulte, éducateur Montessori, il n'intervient pas, il n'est pas tuteur de l'enfant. C'est l'enfant qui va se tromper, c'est une pédagogie de l'erreur, il va se tromper, il va être amené à se corriger lui-même. Ce qui fait que nous, dans notre posture de l'éducateur, on n'est pas juge de l'activité de l'enfant. On est juste, on le suit. On le suit dans ses activités, on essaye par l'observation, par un regard bienveillant, par des techniques de bienveillance, on va dire, de le suivre au plus près dans ses intérêts. Vraiment. Parce que s'il y a quelque chose qui est très important, on ne va pas suivre l'enfant dans quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'un enfant, si quelque chose ne l'intéresse pas, il ne va pas vouloir le faire. On va le suivre dans son intérêt et sans le juger. Moi, ça fait 20 ans que je dois à Turbul, je n'ai jamais dit à un enfant, c'est bien, c'est pas bien. Je le ramène à lui, à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il est en train de vivre dans son expérience avec le travail qu'il est en train de faire, avec le matériel, l'outil qu'il est en train d'appréhender. Et je le ramène à lui-même, à l'expérience qu'il est en train de vivre de lui-même, mais sans jugement, juste avec une espèce d'attitude qu'on essaie le plus bienveillante possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...